Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon 10 La divinité Lisons Jean 14 verset 1 à 24 Jean 14 verset 1 à 24 Que votre cœur ne se trouble point Croyez en Dieu et croyez en moi Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit Je vais vous préparer une place Et lorsque je m'en serai allé Et que je vous aurai préparé une place Je reviendrai et je vous prendrai avec moi Afin que là où je suis, vous y soyez aussi Vous savez où je vais Et vous en savez le chemin Thomas lui dit Seigneur, nous ne savons où tu vas Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Verset 6 Jésus lui dit Je suis le chemin, la vérité et la vie Nul ne vient au Père que par moi Si vous me connaissiez Vous connaîtriez aussi mon Père Et dès maintenant Vous le connaissez Et vous l'avez vu Philippe lui dit Seigneur, montre-nous le Père Et cela nous suffit Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous Et tu ne m'as pas connu Philippe Celui qui m'a vu A vu le Père Comment dis-tu Montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis Dans le Père Et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis Je ne les dis pas de moi-même Et le Père qui demeure en moi C'est lui qui fait les œuvres Verset 11 Croyez-moi Je suis dans le Père Et le Père est en moi Croyez du moins à cause de ses œuvres En vérité, en vérité Je vous le dis Celui qui croit en moi Fera aussi les œuvres que je fais Et il en fera de plus grandes Parce que je m'en vais au Père Et tout ce que vous demanderez En mon nom Je le ferai Afin que le Père soit glorifié Dans le Fils Si vous demandez quelque chose En mon nom Je le ferai Si vous m'aimez Gardez mes commandements Verset 16 Et moi je prierai le Père Et il vous donnera un autre Consolateur Afin qu'il demeure éternellement avec vous L'esprit de vérité Que le monde ne peut recevoir Parce qu'il ne le voit point Et ne le connaît point Mais vous Vous le connaissez Car il demeure avec vous Et il sera en vous Je ne vous laisserai Pas orphelins Je viendrai à vous Encore un peu de temps Et le monde ne me verra plus Mais vous Vous me verrez Car je vis Et vous vivrez aussi En ce jour-là Vous connaîtrez que je suis en mon Père Que vous êtes en moi Que je suis en vous Verset 21 Celui qui a mes commandements Et qui les garde C'est celui qui m'aime Et celui qui m'aime Sera aimé de mon Père Je l'aimerai Et je me ferai connaître à lui Jude Non pas l'Escorio Lui dit Seigneur D'où viens Que tu te feras connaître à nous Et non au monde Jésus lui répondit Si quelqu'un m'aime Et gardera ma parole Et mon Père l'aimera Nous viendrons à lui Et nous ferons notre demeure chez lui Celui qui ne m'aime pas Ne garde point mes paroles Et la parole que vous entendez N'est pas de moi Mais du Père qui m'a envoyé Je vous ai dit ces choses Pendant que je demeure avec vous Mais le Consolateur L'Esprit Saint Que le Père enviera En mon nom Vous enseignera toutes choses Et vous rappellera Tout ce que je vous ai dit Introduire Trois personnes dans la divinité Les pionniers millérites Des années 1840 Avaient des croyances Très diverses Concernant la divinité William Miller Était un baptiste Qui croyait en la trinité Tandis que son proche assistant Joshua Himes Venait de la communauté Christian Connection Où la plupart rejetaient Les enseignements trinitaires Comme étant non scripturaires La question de la divinité N'était pas considérée Comme une doctrine A aborder immédiatement Parce qu'on se focalisait Avant tout Sur la seconde venue De Jésus Et le sanctuaire James White Et Joseph Pate Deux principaux fondateurs De l'église adventiste Du 7ème jour Venait aussi De la Christian Connection Et avait des opinions Antitrinitaires Similaires Sur la nature de Dieu Nombre de premiers adventistes Croyait que Jésus Avait été créé Ou engendré Et niait la personnalité Du Saint-Esprit Aujourd'hui On cite parfois D'éminents pionniers Pour soutenir une croyance Particulière Sur la divinité Mais il est important De se rappeler Qu'il y avait Une grande diversité De points de vue Sur ce sujet Parmi la première génération Adventiste Il fallut à l'église Plus de 70 ans D'études bibliques Et de prières Pour parvenir A une conclusion Sur cette question Un aspect essentiel De l'histoire adventiste Est notre engagement Inébranlable Envers la Bible Toute la Bible Cet engagement Exige Que la Bible Tout entière Soit prise en compte Lors de L'établissement De toutes nouvelles doctrines Et de tout Nouvel enseignement L'Assemblée administrative De la Conférence générale De 1888 Apportait une nouvelle perspective Sur Jésus et l'Évangile Ce qui conduisit Naturellement A une étude Plus approfondie De la nature divine Du Christ Athégiens Devint l'un des premiers Partisans De la divinité éternelle Du Christ Le livre Desire of Ages Jésus Christ D'Hélène White Publié en 1898 Contient des déclarations Définitives Sur la divinité De Jésus Et sur la personnalité De cet esprit En ce qui concerne La nature divine Du Christ Hélène a écrit Que le Christ S'annonçait Comme l'être existant Par lui-même Et qu'en Christ Réside la vie La vie originelle Non empruntée Et qu'il ne tient De personne Est-ce que du livre De 1930 Que notre église Adopta une position Officielle Sur ce sujet Dans l'étude De cette semaine Nous verrons Que la Bible Montre clairement Qu'il y a trois personnes De la divinité Chacune ayant différents rôles Et fonctions Mais toutes travaillant De concern Roméo Ménage Écrivez Jean 14 Verset 1 à 24 A partir de la version Biblique de votre choix Si vous êtes pressé Écrivez une partie Du passage principal Vous pouvez aussi Paraphraser Ce chapitre Avec vos propres mots En tracer les grandes lignes Ou en faire une carte heuristique Au revoir Et à demain Si Dieu veut